bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où avoir tenté de détruire une base typique de gdc de ligue de compétition donc la base qu'on va vouloir détruire c'est une base comme on peut voir ici où il ya un beau compartiment pour la hdv avec le château de clan qui est non loin de la hdv dans la p1 on va vouloir envoyer un démolisseur en direction de la hdv donc c'est carrément un démolisseur qu'on va envoyer avec le roi et la reine et le but est d'aller chercher le compartiment de la hdv la hdv et le château de clare donc c'est le but de la p1 avant de lancer le démolisseur et le roi à la reine on va devoir s'occuper de faire un fondant donc on veut éliminer les troupes qui sont les bâtiments qui sont ici et on veut aller éliminer aussi les bâtiments qui sont ici pour que le démolisseur puisse bien rentré directement sur la hdv comme ça ok pour faire le fondant vous allez avoir plusieurs choix ok vous pouvez utiliser un pk donc vous pouvez utiliser ici un pk qui va venir nettoyer les bâtiments vous pouvez utiliser un bébé drague donc par exemple pour y envoyer un ballon un bébé drague nettoyer les bâtiments comme ça vous pouvez aussi utiliser toutes sortes autres vous pouvez utiliser une valkyrie ça va être à vous d'analyser c'est quoi la meilleure troupe qui coûte le moins cher possible pour aller chercher la hdv là je fais par exprès pour vous montrer une base où on voit pas tous les bâtiments parce que c'est le design de base qu'on va chercher pour pouvoir faire l'attaque que je vais vous montrer on se retrouve ici avec mon ami hot qui va m'attaquer comme je vous disais le but ça va et d'aller chercher l'if le fondant partant donc on veut aller chercher ce bâtiment là ces bâtiments le étant donné ici que au nord il y a le warden qui est ici le warden est très très fort il très c'est très difficile d'envoyer les troupes pour aller les on voit on a décidé d'utiliser carrément le roi pour que le roi puisse venir éliminer l'ensemble des bâtiments qu'il y a ici ça va faire un bon fondant de ce côté là et de l'autre côté dans l'année qu'une défense antiaérienne on peut pas utiliser un bébé drague ou quelque chose comme ça on a d'utiliser on a décidé d'utiliser un pk donc on regarde ce que ça donne on envoie le pk d'un côté le roi de l'autre on peut envoyer quelques sorciers donc là vous voyez ok a décidé d'utiliser je pense deux sorciers de ce côté ci il va utiliser le démolisseur la reine est envoyée il va utiliser un autre sorcier je pense ici donc là on va faire pause non on va continuer un petit peu le renforceur donc là regardez le roi il élimine tous les bâtiments qui ici c'est éliminé par le roi le pk sorcier il émène ça donc ça nous fait un beau chemin pour que le démolisseur la reine vienne chercher et détruise l'ensemble la section ici ok c'est excellent ça continue savant bien la reine va rentrer elle va aller s'occuper du renfort on a un bébé un golem de glace pour venir faire un beau gel donc je vous conseille de prendre un golem de glace ainsi qu'un pk dans le renfort c'est excellent la reine vient de se faire geler par le golem de glace défensif elle va utiliser sa capa et voilà baboum ok donc là à ce moment ci on va faire pause une fois que la reine a utilisé sa capa on n'a plus rien à faire on va passer à la p2 donc cette fois ci on va y aller avec un full cochon les amis et pour faire le full cochon on a besoin d'avoir un beau corridor pour les cochons même si on a réussi à tenir le compartiment ici il faut vraiment qu'il y ait un beau chemin pour les cochons et regarder ici il ya une belle grande ligne droite ici ici qui va faire en sorte que les cochons vont pas trop se diviser ok si jamais la base était hyper large que là dans le fond on va se mettre ici on se passe à la petite ligne droite etc donc si jamais la base ici était vraiment trop large ça serait difficile d'envoyer les cochons mais là vous voyez le corridor il est excellent on a aussi souvent des bases où le corridor va tourner pour remonter vers le nord comme ça et ça c'est excellent aussi c'est de bonnes bases donc avec l'expérience pratiquez vous vous allez voir si c'est bon donc là on a tout envoyé on balance les cochons ok quand on envoie les cochons là ce qui va être important ça va être la reine ennemie et le château l'aigle artissière pour le premier coup de l'aigle artissière vous utilisez un sort de soin donc là on va voir le sort de soin y est placé ici étant donné que c'était très chaud l'entrée avec une tour de l'enfer deux tours de sorciers les coups il a décidé d'envoyer deux sort de soin et là en plus il y a plein de bombes géantes qui éclatent une chance qu'on avait encore il faut pas utiliser la capacité du warden déjà il faut la garder pour la reine ennemie donc les cochons continuent à avancer on a encore un joint ok là on arrive près de la reine ennemie quand vous arrivez près de la reine ennemie vous allez toujours faire la même technique vous allez utiliser votre sort de rage et le sort squelettique vous attendez environ deux secondes et pouf la capacité du warden donc du grand gardien on a le sort de rage le sort squelettique lui il a même utilisé un sort de gel la capacité du warden et voilà baboum les amis la reine ennemie va mourir c'est fait et là c'est quand même assez chaud il nous reste plus aucun sort de soin je pense que le dernier sort de soin vient d'être placé mais les cochons sont encore vivants il y a le warden qui va suivre les cochons il reste seulement deux trois défenses on va faire le reste en x4 baboum les amis baboum ça passe c'est pas si large la base était quand même assez difficile vous voyez au départ là il y avait une triple bombe une autre bombe ici donc c'était très chaud pour les cochons la personne qui a fait la base il avait vraiment pensé aux cochons il voulait faire une base anti cochon mais ça n'a pas fonctionné les amis donc on va passer sur une deuxième base où on va pouvoir appliquer la même technique et je vous dis ce genre de base est très fréquent en compétition donc on se retrouve sur une deuxième base semblable on a l'hôtel de ville le château de clan qui sont assez proches l'un de l'autre on va pouvoir faire la compo donc c'est quoi qu'on doit faire un premier on doit envoyer le démolisseur le démolisseur on veut l'envoyer directement sur l'hdv donc pour ce faire on va devoir éliminer les bâtiments qui sont sur les côtés pour être sûr que la reine et le des puissent bien rentrer à l'intérieur donc là j'ai bien aimé sur la première attaque d'envoyer le roi d'un côté un pk de l'autre donc j'ai décidé d'utiliser la même chose ça a l'avantage de pouvoir avoir plus de cochons par la suite donc on envoie simplement on va pouvoir voir ici un pk d'un côté le roi de l'autre et là je prends une petite pause c'est important quand vous envoyez votre pk et votre roi envoyez les biens du côté que vous voulez que le pk aille par la suite donc ici il y avait un bâtiment qui était ici là on a envoyé le pk par le coin ici donc par la suite la troupe va pouvoir aller par là si on l'avait envoyé par ici ou même en plein centre la troupe aurait par la suite monté par ici et c'est pas ce qu'on veut même chose de l'autre côté le roi est envoyé de ce côté-ci pour que par la suite il puisse remonter par ici donc on regarde ce que ça donne première étape on laisse le roi et le pk travailler un peu dès que le phonon l'est fait on peut envoyer un démolisseur c'est fait vous remarquerez j'ai envoyé un petit sorcier ici pour venir assister le pk pour avoir plus de carnage donc là le démolisseur va rentrer c'est chaud pour le démolisseur parce qu'il y a le roi ennemi qui s'attaque au démolisseur mais c'est pas grave là au moins le premier mur il est fait est-ce qu'on ne réussit pas à aller chercher le deuxième mur c'est pas grave le renfort va bientôt sortir donc là malheureusement on a l'HDV qui tire sur la reine on va devoir utiliser l'accapade de la reine c'est fait donc là ça va être très très chaud parce que là il reste un molosse deux ballons le molosse il pourrait survivre ça ne nous dérangerait pas mais là ici malheureusement la reine va le faire éclater donc la reine les va mourir sous tous les molles les pop des mollusques on va utiliser quelques sorciers pour éliminer donc là j'ai envoyé quelques sorciers pour venir éliminer l'époque c'est réglé là on doit envoyer les cochons dans quel sens qu'on veut envoyer les cochons la première erreur à faire ça serait de les envoyer complètement sur une grande 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 ligne droite comme ça c'est beaucoup trop large on veut pas ça on pourrait les envoyer dans cette direction là mais ici le problème c'est que là il y a une partie des cochons qui vont aller par là puis il y en a une autre portion qui va aller par là assez rapidement ça va se diviser en deux groupes et c'est pas ce qu'on veut donc ça nous laisse deux autres options par ici ou bien sûr par ici quand on veut attaquer aux cochons les deux objectifs principaux ça va être la reine et les deux ennemis principaux ça va être la reine et l'englartilleur donc on va regarder où ce qu'ils sont présentement donc la reine est ici l'englartilleur il est là c'est sûr qu'on aimerait s'attaquer le plus rapidement vers ces deux objectifs là et pour ce faire et bien c'est bien simple on va devoir attaquer du côté où il ya la reine le plus en plus il ya deux tde multi ici qui vont être gérés par le pouvoir du warden par des soins donc là étant donné qu'on attaque d'un côté où il ya quand même qui est quand même assez large où il ya deux tde on va utiliser un sort de soins de chacun des deux côtés comme ça ça va être assez protégé on va manger le premier coup de l'aiglartilleur par la suite on va utiliser un sort de rage directement sur la reine un sort squelettique qui va aller sur la reine et après avoir posé son squelettique on attend une deux trois secondes et pouf le pouvoir du warden pour les deux dernières des deux derniers soins je peux jamais vous dire où il faut les placer mais vous allez dans le fond avec l'expérience voir c'est où l'endroit qui est le meilleur donc on regarde ce que ça donne les cochons sont tous déployés les hymnes dit bon il ya des pièges à squelettes qui sortent l'aiglartilleur qui tirent les deux tde oh c'est chaud c'est chaud on la place leur âge le squelettique sur la reine 1 2 bang pouvoir du warden excellent pouvoir du warden qui a pris la plupart des cochons donc là il nous reste deux soins on va regarder où ça serait mieux donc il ya une bombe qui explose on décide de soigner les cochons à l'endroit où il ya une bombe on en place un autre un peu plus au nord il y avait moins de cochons mais c'est une zone qu'on veut qu'il soit détruite et voilà on n'a plus rien à faire on a déposé déjà nos sorciers Est-ce que ça va passer des amis est ce que ça va passer il nous reste beaucoup de cochons il reste de moins en moins de défense la seule affaire qui est difficile c'est regardez moi ça il ya beaucoup de squelettes ennemis il y en a probablement 12 je pense que tous les pièges avaient été placés au sol mais c'est pas grave les amis on réussit donc je dirais que dernièrement avec mirage on a essayé cette compo le haut et moi régulièrement puis on a un bon taux de succès on a facilement 50% de réussite sur des bases qui n'ont jamais été frappé si jamais la base a été déjà frappé on augmente encore plus à la dernière gdc je pense que hoth a fait trois perfs en quatre attaques avec ses deux comptes moi j'ai fait un perfs sur deux on on c'est une base qu'on c'est un design de base qui est assez fréquent c'est un peu une erreur je pense de placer le château de clan et le hdv près de l'un de l'autre mais profitez-en donc prochainement je pense que je vais essayer de faire la même p1 mais par la suite d'envoyer du mollusque ballon donc je vais peut-être demander à mon ami maxime ou un autre spécialiste d'aérien de le tester donc les amis on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon oh